bonjour et bienvenue sur la chaîne de didier barbecue donc aujourd'hui on va faire une recette très simple de sauce barbecue au jack daniels donc vous inquiétez pas pour les ingrédients vous allez pouvoir les retrouver en bas de la vidéo dans les commentaires ou sur mon nouveau site internet www.didier-barbecue.com vous aurez le lien aussi dans les commentaires donc qu'est ce qu'il va nous falloir c'est du jack daniels bien entendu donc on va utiliser trois cuillères à soupe de jack daniels du tabasco sans m'en mettre au goût c'est à dire si vous aimez plus ou moins piquant vous ajusterez par rapport à vos goûts on a besoin d'une cuillère à soupe d'huile trois cuillères à soupe de vinaigre de cidre une tasse donc 250 millilitres de pâte de tomates ou concentré de tomates si vous en avez pas vous pouvez utiliser du ketchup ça fonctionnera tout aussi bien vous aurez besoin de 125 ml de sirop d'érable ou de miel selon ce que vous avez dans vos placards ou à la maison 75 millilitres d'eau vous allez avoir besoin d'une cuillère à soupe de d'ail en poudre un demi oignon émincée finement une cuillère à café de sel et une cuillère à café de moutarde donc on va pouvoir passer à la préparation donc dans un premier temps on va mettre l'huile et après on va mettre les oignons on va les faire suer sans les colorer donc une fois qu'on a fait colorer les oignons on va pouvoir mettre les autres ingrédients donc on va commencer par le vinaigre de cidre après on va rajouter l'eau la pâte de tomates le sirop d'érable la poudre d'ail la moutarde le sel 3 cuillères à soupe de jack daniels et le tabasco donc on va mélanger comme ceci et on va laisser mijoter à feu doux donc on réduit le feu et on va laisser mijoter 30 à 40 minutes le temps que ça prenne la bonne la bonne consistance donc ça fait maintenant 35 minutes que la sauce épaissie à feu doux donc comme on peut le voir elle a pris une bonne consistance, elle a épaissi donc on va pouvoir la mixer maintenant et après on pourra l'utiliser avec ce qu'on veut donc on va transvaser la sauce dans le dans un autre plat et on va la mixer pour pour la rendre bien lisse donc on utilise un mixeur comme ceci et on la mixe donc une fois mixé on voit qu'elle est bien lisse elle a une bonne consistance donc on va pouvoir l'utiliser avec ce qu'on a envie donc on va laisser refroidir la sauce barbecue avant de la mettre dans la bouteille ce que je vous ai pas dit au début de la vidéo c'est que vous pouvez l'ajuster à votre goût c'est à dire que vous pouvez rajouter un peu plus de jack daniels un petit peu plus de piment c'est vraiment comme vous le souhaitez si vous la trouvez un petit peu trop tomatée à votre goût vous pouvez rajouter de la sauce anglaise au nom imprononçable la Worcestershire j'ai réussi à le dire mais c'est très rare et l'ajuster, vous la goûtez pendant que vous la préparez et puis c'est vraiment à votre goût donc pour le stockage vous pouvez la stocker dans ce genre de petite bouteille là ou une bouteille de sauce barbecue vide si vous en avez une ou carrément un petit pot en verre et la placer au réfrigérateur pour la conserver donc elle se conserve assez longtemps vous pouvez l'utiliser sur des ribs sur du porré filoché enfin un burger comme vous le souhaitez donc je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo si vous avez des questions bien entendu vous pouvez laisser un commentaire sous la vidéo il me fera plaisir d'y répondre et je vous remercie à tous merci merci